Déterminer combien de couples d'entiers strictement supérieurs à 1, ça qui se fout l'égalité x carré plus y égale xy plus 1. Autrement dit, résolver cette équation avec x et y des entiers strictement supérieurs à 1, donc 2, 3, 4, etc. Et voilà, comment s'y prendre ? Comment s'y prendre ? On peut remplacer x et y par plein de valeurs pour vérifier si cette égalité est vraie, mais c'est assez fastidieux. Je vois que y apparaît ici deux fois. Voilà, si je mettais les y ensemble, et comme le 1 il est tout seul, allez, je le mette ici. x carré moins 1 égale xy moins y. Oui, j'ai joué un peu, j'ai joué en mettant xy moins y, x carré moins 1. Est-ce qu'il y a quelque chose d'accord à faire avec ces deux membres ? Y apparaît deux fois, je le pourrais mettre en facteur. Y, facteur de x moins 1. Et ici, j'ai x carré moins 1. x carré moins 1. Où est-ce que j'ai vu ça ? 1, c'est a carré moins b carré. Factorisé, x moins 1, facteur de x plus 1. J'ai factorisé, est-ce que je me suis compliqué la vie ? Peut-être que oui, peut-être que non. x moins 1 apparaît dans les deux membres. D'accord. x ne peut pas être égal à 1, parce qu'on veut des nombres strictement supérieurs à 1. Donc, je peux diviser les deux membres par x moins 1, qui n'est pas nulle. Du coup, on obtient que x plus 1 égale y. Voilà à quoi se réduit notre équation. Combien de solutions a notre équation ? Je crois qu'il y aura beaucoup, parce que dès que je donne x, par exemple, 4, y va être 4 plus 1, 5. Si x est 10, y va être 11. Il y aura beaucoup, beaucoup de solutions. Dès que je donne une valeur pour x, par exemple, 2, parce que 1, je ne peux pas, y va être 3. Voilà une solution. Si x est 3, y, c'est le nombre suivant 4, etc. Conclusion, il y a une infinité de solutions.